Bon je rappelle un petit peu l'interview du hater, on a pris des takes qui traînent depuis quelques mois dans mon chat Twitch principalement, il y en a une ou deux évidemment c'est toujours les miennes que je suis très très heureux de pouvoir poser à Nathan. Il y en a une où on a déjà un peu parlé, c'est la première, est-ce que finalement ton plus gros échec de ces trois dernières années ce serait pas de ne pas avoir continué des belles poneys avec qui vous sembliez franchement parti pour vous qualifier au majeur ? Ça en fait partie en tout cas, je ne vais pas dire que c'est le numéro 1 spécialement mais ça en fait partie, je pense qu'on a pu faire quelque chose de beau avec ce groupe là. Salut les Trongols, cette vidéo est sponsorisée par SkinMonkey. SkinMonkey c'est une plateforme de trading où tu peux échanger tes vieux skins dommages contre des skins superstellés. Tout ce que t'as à faire, c'est de cliquer sur ton vieux skin puant voir combien il coûte puis cliquer sur le nouveau skin trop stylé que tu veux. Et si tu souhaites un skin précis, tu peux même utiliser les filtres pour aller droit au but. Si t'effectues assez de trades, tu pourras même profiter de 5 dollars à refaire. C'est génial ! Et si t'as pas de skins, ne t'inquiète pas mon copain, tu peux dépenser de l'argent directement avec un bonus de 30%. Si tu utilises le code KRL, tu auras même 5% supplémentaire. Ohlala. Et pas au Mera, je vous conseille d'aller faire un tour dans l'onglet Freebiz. Il y a tout le temps des trucs gratuits à gagner. Retrouvez mon lien dans la description. Ok, on enchaîne. Est-ce que le tweet sur les animaux marins suite à votre défaite au RMR avant le Last Sense, c'est pas finalement le plus grand aveu que t'es pas un New Game Leader dans ma main ? Ouais, ça en fait partie je pense. Parce que t'as pas le droit de faire ça quoi. Simplement si tu dis t'es pas le droit de faire ça et bravo à toi. Mais on kiffe toujours les animaux marins quand même quoi qu'il arrive. Est-ce que finalement c'est pas un gros coup de dauphin de vouloir encore allonger sa carrière ? C'est un gros coup de dauphin d'abandonner pour les mauvaises raisons. Et que du coup c'est une décision qui ne me regarde que moi. Only God can judge me. Du coup j'ai une deuxième question qui vient avec. Est-ce que du coup c'est pas un coup de dauphin de vouloir devenir In-Game Leader pour allonger sa carrière ? Bon combo, bon combo. Non c'est une décision très volontaire, très volontaire et honnête. C'était le mot que je cherchais. Ok. 5 équipes différentes en 4 ans, une transition vers Valo qui a duré 12 jours. T'as voulu lead puis finalement maintenant plus. Est-ce que cette fois-ci t'es vraiment sûr de ce que tu veux faire ? Je suis sûr de la direction. Après ce qui va se passer exactement, c'est pas entre mes mains. Mais je suis sûr de ce que je veux donner et amener. Et après la suite, comme dit moi je peux pas faire grand chose, je peux juste montrer que j'ai la dalle et que je mets des gros headshots. Il y a eu en tout cas beaucoup de changements qui n'étaient pas forcément volontaires ou de ma part aussi par moment. Ok j'enchaîne. Tu penses que tes anciens coéquipiers, ils te voient comme un requin ou un dauphin ? Comme un requin, mais tu sais celui qui est un peu loin là. Celui qu'on n'a pas trop envie de tout le temps être avec. Vas-y, il fait sa vie. Un requin à lunettes. Un requin à lunettes, voilà. C'est ça. Mais voilà, ça fait partie des choses que tu peux pas changer. Et je pense que sortie de la compétition, on s'entend quand même bien. Mais en effet, il n'y a pas eu de grandes relations qui sont créées. Une dernière un peu plus tricky. T'es venu à la pause, t'as accepté l'invitation pour un coup de com' pour faire du damage control ? C'était quoi l'objectif ? Du damage control ? Je sais pas pourquoi. Mais non, je suis venu pour un gros point parce que tu es je pense le plus gros acteur de la scène française sur CS. Et que je suis venu parce que c'est quelque chose qu'on a toujours été dedans. Ça fait 15 ans, nous, on vivait à travers VACA. On vivait à travers VACA, mais on vivait beaucoup avec la communauté française. Et que du coup, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir de parler avec la communauté française qui est toujours là et qui continue à suivre et à être présent. Parce que si les gens ne regardent pas les matchs, si tu vois, il n'y a pas une communauté derrière, que ce soit toi, que ce soit la communauté, le jeu dans notre pays va mourir, tu vois. Et on a un énorme, un jeu, pardon, un pays qui peut dominer l'esport sur plein de trucs, quoi. Et du coup, il ne faut vraiment pas qu'on perde ça, quoi. Ok, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Nathan. Merci à le hater. Ça fait plaisir d'avoir des haters encore. Il y a toujours quelque chose. S'il y a des haters, ça veut dire forcément que tu as toujours ta place, parce qu'il y a que les gens qui réussissent, qui sont détestés, en général. Au moins une partie qui sera toujours là. Mais tout le monde se fera toujours critiquer.